... Courcouronne dans l'Essonne. C'est là que se dresse fièrement la Dame du Lac, un ancien mur d'escalade régulièrement investi par les Shintai. Un lieu mythique pour les adeptes du parcours. C'est là où tout a commencé. C'est là où toute une génération est passée. Et nous, on est à la suivante. Ma définition du parcours, c'est d'aller un point A à un point B le plus rapidement possible en franchissant tous les obstacles qui vont se présenter à toi, que ce soit un obstacle physique ou un obstacle un peu plus mental, on va dire, par rapport au peur, etc. Je m'appelle Thibaut, j'ai 27 ans, ça va faire une douzaine d'années que je fais du parcours. J'ai eu la chance d'être assez rapidement encadré et aidé par David Bell, le fondateur de la discipline. C'est compliqué de catégoriser le parcours parce que pour moi, il a évolué au fil des années et de mon expérience. Au tout début, c'était un sport. Ça me permettait juste de m'exprimer, de sortir. Après, c'est devenu un peu plus une passion parce que je suis allé au-delà de ça. Au bout de 4 ans, quand tu restes dans un sport, je pense que ça devient plus que juste une pratique. Ça devient vraiment ta passion. Ma première expérience, ça a été babylonadée avec Mathieu Kassovitz, grâce à David. Ils sont beaux, en plus, ils pourraient bien devenir célèbres. Dans le 13e arrondissement de Paris, entre les tours du quartier chinois, les Shintai croisent ce jour-là une connaissance, un réalisateur de cinéma, Mathieu Kassovitz. Grand amateur de parcours, il les a fait tourner dans son prochain film, Babylonadie. On a travaillé ensemble pendant plusieurs semaines, je ne sais pas, plusieurs mois, dans des conditions assez extrêmes avec ces mecs-là. Ils ont peur de rien, c'était assez incroyable. C'était assez génial. L'année d'après, on a fait Banlieue 13 Ultimatum en Serbie. Pareil, on est parti un mois. Après, on a fait... J'ai fait No Limits, c'est une série sur TF1. Avec la sauce, on est de plus en plus contacté par des boîtes, d'événementiel ou de prod pour participer à des tournages ou à des événements. Là, on a fait Sudobaggle. C'était le labyrinthe. Donc, en fait, j'étais masqué, un peu habillé comme les gars du labyrinthe. Et il y a eu une journée de tournage avec des mecs super marrants au final que je ne connaissais pas à l'époque, mais qui étaient connus. Donc, il y avait l'équipe du Sudobaggle avec Ludovic et Mister V. J'ai décidé de monter l'association après un voyage en Australie où je me suis rendu compte que le parcours là-bas était beaucoup plus développé. Pourtant, ils sont à 16 000 km. Et du coup, à l'époque, en France, il n'y avait rien. Il n'y avait que des pratiquants. C'était des minorités. Chacun était un peu dans son coin. Et du coup, suite à ce voyage-là, je me suis dit que ce serait bien de monter un truc en France. Là-bas, il y avait déjà des associations nationales. Il y avait une assoce nationale, une assoce dans chaque ville. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas monter un cours, histoire de créer juste une petite communauté, retransmettre un peu ce que j'avais pu avoir à travers l'enseignement de David Bell. Et voilà, juste de créer une petite communauté sur Paris. On a créé l'association Parcours Paris en 2009, il me semble, 2009-2010. Au départ, sans vraiment se dire que ça allait prendre, juste créer un cours régulier sur Paris. La première année, on était une vingtaine d'adhérents. L'année d'après, on est passé à 94. L'année dernière, on était à 200. Et là, on est à plus de 300. Pour moi, le futur du parcours, il va passer au travers de la création d'associations, etc. Ça va aider à développer, je pense. Du moment que c'est fait par des gens qui ne dénaturent pas l'esprit, c'est plus compliqué quand tu donnes des cours de garder quand même l'esprit un peu sauvage au final. Parce que c'est structuré, c'est sécurisé. Mais je pense que le parcours, tu as besoin quand même de te mettre des coups de pression. La devise, c'est que tu payes avec ta sueur, ton sang et tes larmes. Dans le parcours, j'ai le respect des anciens. C'est-à-dire que tous les gens qui pratiquent depuis plus longtemps que moi, même les autres, mais pour moi, c'est important. C'est une forme de respect, de prendre en considération qu'il y a des gens qui étaient là avant toi, qui ont des difficultés, qui sont passés par les mêmes étapes que toi, mais qui sont là depuis plus longtemps que toi. Donc, j'ai un respect pour tous ces gens-là, que ce soit David, Yakaaz, tous mes potes avec qui j'ai commencé, les Shintai, etc. J'ai un grand respect pour eux. Même si, par rapport à notre parcours, on prend des chemins différents. Mais je n'oublie pas tout ce que j'ai vécu avec eux. Après, je ne pense pas être une influence parce que je suis arrivé à un... Enfin, j'ai fait partie de la 3e, 4e génération. On arrivait, on était beaucoup. Et je pense que je ne fais pas assez de vidéos, je ne fais pas assez parler de moi pour être une influence. Maintenant, pour être une influence, il faut faire plein de vidéos, etc. Ce n'est pas ma voix, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. J'aime bien le faire. De temps en temps, on fait une vidéo par an. Mais non, je ne pense pas être une influence. Peut-être guider les gens avec mon assos. C'est ce qui m'intéresse plus qu'être un modèle ou une influence. En effet, c'est ici que le parcours est né dans les années 90. Le parcours, c'est l'art du déplacement qui permet de franchir tous les obstacles rencontrés sur son chemin et gagner ainsi de la confiance en soi. Il est pratiqué par de jeunes urbains, appelés les traceurs. Parmi eux, Erwan, Thomas, Benoît et Thibaut. Ils ont entre 18 et 22 ans et forment le groupe Shintai, déplacement en japonais. Donc, du coup, on était tous les week-ends à Lys à répéter les sauts. Et c'est là que David m'a pris un peu sous son aile, m'a entraîné, m'a formé. Et pour ça, je serai éternellement reconnaissant parce qu'il a eu un peu le rôle d'un grand frère que je n'ai pas pu avoir, un modèle. Mais non, David, il a eu vraiment un rôle prépondérant dans ma vie, tu vois. Et chaque fois, dès que j'ai l'occasion, je le remercie. Il a clairement changé ma vie tant par rapport au parcours que par rapport à la personne qu'il est, tu vois. Il m'a influencé, il m'a guidé, tu vois. Il m'a fait, il m'a fait, ouais, il m'a fait en quelque sorte devenir la personne que je suis maintenant. Dans le parcours, tu as une devise, c'est être et durer. Et ça, c'est important, tu vois. Souvent, les gens, ils ont envie d'être, d'être. Donc, faire des vidéos, faire le buzz. Et souvent, ils oublient, tu vois, la deuxième partie, durer. Pour moi, je donne mon respect à un pratiquant quand ça fait 4-5 ans qu'il est là. Pas quand il a fait 20 000 sauts. Enfin, 20 000 super grands sauts. Ça, c'est bien. Mais le truc, c'est que si tu n'es pas prêt, du coup, tu vas faire ça pendant un an, deux ans. Et puis après, tu vas avoir mal au genou, au dos, au poignet. Et du coup, tu vas arrêter. Et tu vas blâmer le parcours pour ça. Tu vois, ça fait 12 ans que je pratique. Je suis en bonne santé. Je suis bien dans ma vie. David, ça fait 30 ans qu'il pratique. Il est en bonne santé. Il peut continuer à bouger à 41 ans. Être et durer, c'est fort. Mais je pense que tu le comprends après, au fur et à mesure. Il y a beaucoup d'anciens, tu vois, dans le parcours. Je pense notamment à Caz, que j'ai rencontré assez rapidement. Mais je ne le vois que très rarement. Et pourtant, tu vois, quand on se voit, c'est comme si on s'était vu hier, en fait. Je pense qu'il y a une sorte de fraternité dans le parcours qui fait que même si tu ne connais pas les gens, ils sont super proches de toi. Et ça, j'ai eu l'expérience à l'étranger, tu vois. J'ai beaucoup voyagé. Et peu importe où je vais, je suis toujours bien reçu, toujours bien accueilli. Parce qu'encore une fois, il y a cette idée de communauté qui fait qu'on est tous proches. Tu vois, on est tous en jogging et on ne se juge pas les uns les autres. Voilà. Dans ceux qui ont vraiment compris les bases et l'essentiel du parcours, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Ils sont sérieux, ils sont matures, ils ne font pas de superflu. Ils pensent déjà faire l'essentiel avant de commencer à faire du freestyle. Moi, j'aime bien. J'aime bien leur façon de bosser, j'aime bien leur mentalité. Et je pense qu'ils ont de l'avenir. En tout cas, même pour entraîner des gens, ils sont bien, ils sont sérieux. Le parcours, c'est un sport où on n'est pas à l'abri de se blesser. Mais bon, je ne sais pas, pour moi, c'est comme un combattant. Il n'est pas à l'abri des blessures. Donc, il y en a, mais il faut les prévoir. Et en s'entraînant, on peut en éviter pas mal. Merci. 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 Merci.